Salut ! Bienvenue pour un nouveau test d'encre et cette fois-ci nous allons voir l'encre Noodlers et donc c'est la compagnie Noodlers Inc. et l'encre que nous allons voir c'est Dark Matter. Alors donc le test sera fait sur mon bouquin, le rhodia donc c'est du papier 80 grammes et l'écriture a été faite avec ce dipen en verre. La bouteille la voici donc c'est la bouteille Noodlers standard et sont toutes comme ça ils en ont des plus grandes aussi mais voilà c'est la bouteille la plus standard qu'ils ont donc ça se présente comme ça Noodlers Inc. Là vous avez en tout petit c'est marqué Dark Matter et c'est donc c'est de l'encre qui vient désuée ça donc c'est plutôt là elle est pratiquement je suis arrivé à la moitié là donc c'est la première ça va être la première fois que je fais un test d'encre d'une encre noire sur toutes les encres que j'ai fait voilà c'est la première encre noire que je vais vous présenter donc ça se présente comme ça donc c'est pas vraiment un c'est une couleur noire mais qui a des ou autrement un gris foncé voilà c'est peut-être très bête ce que je dis mais voilà c'est pas vraiment un noir vraiment très très noir d'accord alors je vous montre donc Noodlers Inc. Dark Matter papier rhodia 80 grammes là on peut voir donc ça a été fait avec un coton tige on voit bien là le plus plus noir qu'on va avoir ça va être ça on n'aura pas plus et le plus clair ça arrive d'avoir ça donc ça peut être très très ça peut être un genre de gris je vais pas forcément vous dire en permanence que vous allez vraiment avoir un genre de gris mais vous n'allez pas non plus avoir un noir vous allez voir que c'est pas assez que c'est pas très foncé on peut voir ici par exemple que le N est oui il est noir mais il y a des couleurs qui sont beaucoup plus intenses ou qui ont beaucoup plus de comment dire de pigments dans l'encre donc voilà j'aimais bien encore encore voici encore une encre qui n'est pas qui est fade encore entre les autres comment dire les autres que j'ai les autres tests que j'ai fait si on compare comment dire purple rock de Robert Oster Golantica et qu'est ce qu'il y a d'autre qui est en couleur assez fade comme ça il y avait Alt Gold Grun de Rohrer Echlinger voilà c'est des couleurs j'aime bien ce genre de couleurs qui sont un petit peu dépassées bref je repars sur excusez moi donc du coup ça prend en temps de séchage ça prend entre 15 et 20 là je pense que ça reste à peu près ça pourrait être 10 avec une mini avec une plume fine mais généralement quand j'utilisais parce que je l'ai utilisé avec mon Noodlers le Ehab qui est malheureusement qui ne marche plus enfin qui fonctionne plus et je crois même que je lui foutais à la poubelle je crois bref et ça prend entre 15 et 20 parce que voilà si vous avez un stylo plus flex ça va avoir beaucoup plus d'encre sur le papier et ça va mettre beaucoup plus en temps à sécher donc ça c'est tout à fait normal mais voilà sinon ça se comporte plutôt bien donc malheureusement elle n'est pas elle n'est pas comment dire elle ne résiste pas à l'eau mais sinon ça se comporte super bien on va voir ça après donc au niveau des comment dire du comment je pourrais dire ça différentes couleurs de passage donc on voit bien qu'on peut arriver sur un gris et on va vraiment sur un gris très foncé et ici on peut avoir un noir donc voilà c'est ça va dépendre de la concentration en fait qui est mis sur le papier mais ça c'est moi j'aime bien j'aime bien ce que j'aime bien ce côté là ce qu'on voit en fait on peut voir quand même un petit peu parfois c'est pas en permanence ça va dépendre du papier un petit peu de shading là j'ai mis non avec un point d'exclamation ce que c'est vraiment parfois si vous l'achetez parce que vous voulez ce genre d'effet je n'ai pas vraiment vu énormément je n'ai pas vu vraiment c'est vraiment là c'est vraiment vraiment pour 16 pour ce test sinon je n'ai pas vraiment vu beaucoup sinon ça shading favoring non donc ça se comporte bien sur ce papier là par contre alors sur du papier de photocopie la copieuse laissez tomber par contre si vous voulez pas écrire sur du bon papier n'achetez pas cette encre là parce que je l'ai utilisé plusieurs fois et à chaque fois c'est pas bien d'accord si 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 vous mettez du temps et de l'argent à chercher des encres et puis comment dire à vous acheter un stylo plume prenez cinq minutes j'ai jamais dit en plus dans dans mes dans mes tests d'encre mais ce bouquin là je l'ai acheté je crois c'était deux livres 50 50 donc ça doit ça en dessous de 5 euros quoi donc au moins vous avez quelque chose de correct quoi et toutes les ans que vous avez utilisé sont pratiquement toujours nickel quoi d'accord donc investissez un petit peu dans du papier aussi niveau shading bon bah non j'oubliais bleed through non sur ce papier là donc ça passe pas à travers donc c'est nickel mais par contre sur du papier pareil photocopier c'est même pas la peine c'est c'est pas génial j'ai pas de chine 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 n'y en a pas ça reste il n'y a pas de couleur à apparaître donc voilà c'est si j'ai pas plus c'est ça et c'est je voudrais ça j'essaie de faire des petites vidéos beaucoup plus courtes pour éviter un que vous perdez du temps sur sur des trucs qui on s'en fout un peu quoi d'accord donc voilà là je vous ai présenté dark matter de Nudler Zinc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma page youtube à ma chaîne youtube page facebook j'ai mon instagram aussi donc je mets tout dans la description de comment dire de la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit pouce vert ou un petit pouce bleu un petit commentaire avant de partir voilà ça fait plaisir et si vous avez des questions pareil vous pouvez me trouver sur autant sur insta facebook ou youtube ok allez à plus tard salut on 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 Sous-titrage ST' 501